Salut tout le monde, alors je vous retrouve aujourd'hui pour un tuto coiffure, donc c'est le premier qu'on fait sur la chaîne Enfin, donc comme vous avez vu dans le titre, c'est un tuto sur les tresses en fait Donc je vais vous montrer comment moi je me coiffe en général avec des tresses quoi Donc en fait, si vous voulez, j'ai les cheveux mouillés parce que premièrement je sors de la douche Deuxièmement, je préfère quand je fais des tresses en fait avoir les cheveux mouillés Parce que je trouve que déjà c'est plus pratique pour se coiffer, en fait on a moins les petits cheveux vous savez qui sortent par ci par là Et en plus, c'est vrai que par exemple quand dehors il fait le temps qu'il fait en ce moment, c'est à dire qu'on ne sait pas s'il va pleuvoir ou pas Et qu'on n'a pas envie de laisser nos cheveux lâcher en sortant de la douche ou on n'a pas envie qu'il gonfle après Et faire une tresse sur des cheveux mouillés, en plus ça permet que du coup, si jamais je les défais après, ça me fait des cheveux ondulés et c'est assez joli Donc bref, j'aime bien faire ça Donc je vais commencer par la première coiffure Donc tout d'abord vous allez avoir besoin d'une brosse, donc moi c'est la Tangle Teaser Ensuite vous allez avoir besoin de bobby pin Et vous allez avoir besoin aussi d'élastique Donc pour la première coiffure, en fait c'est une tresse en épuis de blé tout simplement Donc je sais qu'il y a énormément de tutos sur comment faire une tresse en épuis de blé Sauf qu'en fait, j'ai une copine qui regarde des vidéos YouTube et qui regarde les miennes aussi Et qui m'a dit, l'autre fois j'ai essayé de lui apprendre comment faire Et je lui ai dit, mais comment ça se fait que tu ne sais pas avec YouTube et tout Elle m'a dit, j'ai jamais vu de vidéo qui était assez bien expliquée Donc bon, j'ai essayé de lui expliquer en direct, elle a compris, donc je vais essayer de faire pareil Donc vous brossez vos cheveux toutes d'un côté Enfin moi j'aime bien en fait la faire d'un côté, après vous pouvez la faire derrière si vous préférez Moi je préfère la mettre que d'un côté Je laisse quelques cheveux sur mon oreille ici Pour pas les mettre derrière parce que je préfère quand c'est un peu comme ça Ensuite vous séparez juste vos cheveux en deux parties En deux parties égales Et ensuite, c'est très très simple, il faut juste comprendre le principe Donc vous allez prendre une mèche de cette partie là Mais une mèche en fait, une mèche de derrière C'est à dire ici, vous voyez Donc vous allez prendre une petite mèche Que vous allez passer au milieu et la raccrocher à cette partie ici Voilà, donc vous vous retrouvez toujours avec deux brins Ensuite vous allez prendre une partie de derrière ici De cette mèche là Que vous allez passer derrière et la raccrocher à cette mèche ici Et vous faites pareil Une mèche derrière ici Que vous amenez dans cette mèche là Puis une partie ici Que vous amenez dans cette mèche là Et voilà Et là vous faites pareil Là c'est pareil Je laisse mes cheveux sur mon oreille Parce que j'aime bien L'effet que ça fait après, je préfère Donc voilà Et vous continuez comme ça Jusqu'à la fin de votre tresse Voilà Donc quand vous arrivez au bout Vous prenez tout simplement votre élastique Et vous attachez le bout Voilà Donc je ne sais pas si vous verrez bien Parce qu'en plus j'ai les cheveux mouillés Mais voilà ce que ça donne Donc vous voyez C'est vraiment la tresse en épi de blé Je ne sais pas si vous verrez là L'effet que ça fait en fait Ça fait comme un petit trou au milieu Parce que les deux sont Enfin voilà C'est juste l'effet inverse d'une tresse normale Et enfin moi c'est ce que j'aime beaucoup C'est que j'aime bien la porter sur le côté comme ça Mais vous pouvez très bien la porter derrière Ou voilà Moi j'aime bien la Pardon Moi j'aime bien la porter comme ça Bon après vous pouvez laisser votre mèche sur le côté comme ça L'attacher Des fois ça m'arrive de l'attacher comme ça Ou si vous avez une frange ou une mèche sur le côté Bah voilà Pas de question à se poser Donc voilà pour la première coiffure Donc ensuite pour la deuxième coiffure Je vais vous parler d'une tresse africaine Alors moi j'appelle ça une tresse africaine Ici aux Etats-Unis Ils appellent ça une french braid Donc une tresse française Donc on s'en fout au pire Vous comprenez ce que je veux dire Donc moi ce qui m'arrive de faire Ce qui m'arrive à faire Ce qui m'arrive de faire Ce qui m'arrive de faire très souvent C'est que quand j'ai les cheveux Pas forcément sales Mais vers les derniers jours avant que je les lave J'aime bien les attacher Et donc les mettre en couette haute Et en fait quand je fais une couette haute Bah j'aime bien avoir un petit détail en fait sur les cheveux Je trouve que ça fait plus joli Donc du coup Ce que je fais c'est que je me fais une petite tresse africaine Juste ici Donc en fait je prends une partie Si vous avez un peigne c'est mieux Moi je le fais au doigt parce que j'ai l'habitude Vous prenez Voilà Vous tracez juste une raie là Jusqu'au début de l'oreille en fait Et vous prenez donc vos cheveux Donc moi j'ai ma mèche dedans Mais c'est pas grave C'est pas très important Et en fait Hop Vous prenez là Juste une première partie ici Que vous allez On voit la différence de mes racines C'est quand même assez impressionnant Bon bref Ensuite vous allez séparer Cette petite partie en trois Donc comme pour faire une tresse normale Là Et vous allez juste tresser Les deux premières fois normalement Et puis ensuite Au moment où vous mettez cette mèche là Au milieu Vous allez récupérer Une petite partie de ce côté Que vous allez ajouter en fait à cette mèche Avant de la passer au milieu Puis ensuite Quand vous passez cette mèche au milieu Vous récupérez une partie du côté De la mèche Que vous passez avec cette mèche là Donc je vais expliquer une dernière fois Quand vous allez passer cette mèche au milieu Vous récupérez une partie ici Pour la mettre avec Et la passer au milieu Pareil de l'autre côté Vous récupérez une partie Une mèche ici Vous rajoutez à la partie du milieu Et vous continuez à faire ça Voilà Vous continuez jusqu'à ce que vous arriviez A peu près Enfin que vous ayez fini La mèche que vous avez en fait Donc à peu près en bas de l'oreille Voilà Donc moi ce que j'aime bien faire après C'est continuer à tresser Donc une tresse normale Voilà Et donc en fait en général Ce que je fais En général je la cale dans ma bouche Je fais une couette Voilà Donc je fais une couette Et en fait je la rajoute Je la rajoute juste dans ma couette Et voilà Donc là j'ai les cheveux mouillés Ça c'est une coiffure que je fais du coup d'habitude Sur les cheveux secs Parce que comme je vous ai dit Je la fais en général Avant de me laver les cheveux Donc là j'ai les cheveux mouillés Donc voilà Mais en gros voilà Donc vous avez J'ai des poissons partout Vous avez donc la tresse Qui est comme ceci Qui continue ici Et qui est attachée Dans la couette Donc voilà Ça c'est une des coiffures Que j'aime bien faire Voilà pour la coiffure numéro 2 Voilà donc pour la coiffure numéro 3 Par contre ça va se passer derrière ma tête Donc je vais me tourner Donc ce sera une tresse africaine Normale en fait Donc pour ma coiffure numéro 2 J'ai fait une petite tresse africaine ici Donc ça partira du même principe Sauf que ça va se passer derrière Je sais pas si vous verrez bien Donc je prends une partie Donc après vous pouvez prendre la partie que vous voulez C'est à dire que Si vous voulez commencer plus haut Vous pouvez prendre une plus petite partie Si vous voulez que la tresse commence plus en bas de la tête Vous pouvez prendre une partie qui démarre d'ici Donc moi j'aime bien en général Que ça commence par ici Donc voilà Donc une fois que j'ai ma partie Je la sépare en 3 brins Et je commence à tresser Pareil que pour ma deuxième coiffure Une première fois normalement Puis ensuite au moment de mettre cette mèche là au milieu Je vais récupérer comme ça Une partie de cheveux Que je rajoute à ma mèche du milieu Et voilà Je mets cette mèche au milieu Je lui rajoute une partie d'ici Donc j'essaie de prendre à chaque fois des parties Assez on va dire Égale Ensuite pareil Je rajoute cette mèche ici Je lui rajoute une partie d'ici Que je mets en milieu On refait pareil de l'autre côté Et voilà Et je fais ça jusqu'au bas de la tête Jusqu'à ce que j'ai plus de cheveux en fait Après c'est pareil Les parties de cheveux Vous pouvez les prendre plus ou moins Plus ou moins grosses en fait Ça donnera pas tout à fait le même effet Ça c'est après Selon vos goûts aussi Voilà Donc une fois que j'ai plus de cheveux Je continue à tresser normalement Moi ce que j'aime bien du coup C'est revenir ici Et continuer ma tresse comme ça C'est plus pratique Voilà Ensuite je viens y mettre Un élastique Vous pouvez mettre un élastique transparent Ou des petits élastiques Des fois c'est pas mal Donc voilà ce que ça donne Vous pouvez mettre votre tresse derrière Moi j'aime bien toujours les mettre sur le côté Mais bon Vous faites un peu comme Comme vous le sentez Donc voilà Ce petit tuto est fini Donc ça aura été juste trois petites coiffures Vraiment très très simple C'est juste que voilà J'ai préféré Vous faire ça pour commencer déjà Et puis Pour voir si ça vous plaît J'ai encore plein de coiffures En stock Que ce soit déjà Avec des tresses Avec des tresses Il y en a plein d'autres aussi Que je fais Donc voilà Donc si jamais ce tuto vous a plu Ben likez la vidéo Dites-moi le en commentaire Dites-moi si vous voulez d'autres coiffures Avec des tresses Ou même sans tresses Donc voilà Ça me ferait très plaisir De vous en faire un autre Donc si il vous a plu Ben dites-moi le en commentaire Dites-moi quelle coiffure vous aimeriez Et si comme ma copine Il y a certaines coiffures Et certains tutos Très très simples Que vous n'arrivez pas à comprendre Que vous voulez que peut-être Je redétail ou pas Que j'essaie de vous le faire comprendre Autrement Il n'y a pas de soucis Dites-moi le Et voilà Donc je vous dis à bientôt A une prochaine vidéo Ciao ciao